Bonjour, Diane Pinet, présidente des éditions Bloc-Notes Musique. Un grand, grand merci pour ce magnifique prix qui est hyper lourd. Je voudrais de tout cœur remercier vraiment tous mes auteurs-compositeurs qui sont mes partenaires, avec qui on s'entend super bien. Et je ne voudrais surtout pas oublier Caroline James, qui est responsable de tout le département du copyright. Et je voudrais la remercier parce qu'il y a une grande, grande partie de ce trophée qui lui revient aussi. Bloc-Notes a été, a fait une super année malgré la pandémie, grâce à nos auteurs-compositeurs, parce que sans chanson, on ne peut pas rien faire dans la vie. Et on a été 55 fois cette année sur le top des palmarès, sur le succès de la semaine, réaction forte. Mais je veux vraiment, vraiment, vraiment dire merci à mes auteurs-compositeurs, mes partenaires, les mille chansons qu'on écoute, qu'on s'éclate. C'est toujours, à tous les fois que j'ençois une chanson, c'est toujours un frisson, l'honnêteté qu'on a entre nous. Souvent, les auteurs-compositeurs disent qu'on est très audacieux, qu'on est hors de l'homme. Mais j'adore quand mes auteurs-compositeurs m'arrivent avec des suggestions. Et j'adore les mettre en situation de danger. C'est mon gros fun, c'est de les mettre en situation de danger. Il y en a qui gueulent, là-tata, puis après ça, ils sont contents de l'avoir fait. Pendant la pandémie, on les a tenus tous occupés. On a organisé des camps d'écriture à l'international avec plusieurs pays. Puis il y avait 40 auteurs-compositeurs en tout, dont neuf de bloc-notes. Et il y a des jours qu'il y avait huit sessions virtuelles de co-écriture. Ça a créé des liens incroyables par la suite. Il y a encore des auteurs-compositeurs qui écrivent, qui continuent de collaborer. Puis on a reçu plein de chansons. La session d'écoute à la fin, qu'on appelle le party d'écoute, a été vraiment, vraiment le fun. Chaque composition qu'on reçoit, on travaille avec eux. On travaille aussi sur l'international, malgré que les voyages aient été difficiles cette année, comme tout le monde. Mais au moins, ils ont su et ils ont appris comment travailler virtuellement. Il y en a qui vont garder ça pour le futur. Il y en a d'autres qui, peut-être, ne le garderont pas. Mais ça a été vraiment une année. On n'a pas arrêté. Et sur l'international, on est en train de développer plein de choses. Pour le succès de cette année, c'est vraiment une collaboration très étroite. Parce que sans la collaboration, sans l'équipe de la Maison 10, sans l'équipe de la collaboration avec les attachés de presse, les trackers, les pisteurs, qu'on devrait dire. Et sans le distributeur et sans tout, c'est une question d'équipe. Alors, c'est de garder vraiment une relation très près, de voir qu'est-ce que nous, on peut apporter un surplus, un plus. On a fait beaucoup de pages couverture du palmarès cette année, avec tous les succès qu'on a eus. On est très impliqués au niveau du plan de marketing, qu'est-ce qui arrive. Et on est… c'est vraiment une relation très près avec nos auteurs-compositeurs. Ça fait que chaque cas est différent. On ne prépare jamais les réunions. Ça dépend… il n'y a pas un format pour le même, pour tout le monde. Ça dépend de l'œuvre, ça dépend de l'artiste, ça dépend de la maison de disque, ça dépend de la mise en place. Et ça dépend aussi des différentes collaborations. Alors, chaque… autant, comme Étienne Dupuis-Cloutier et Ariane Mofat, DRMS, qui s'appelle le projet Somme, ça doit faire… on doit être rendu à 65 semaines, 68 semaines dans le top 8 du palmarès BDS, ce qui est extraordinaire. Et ça a été un projet qu'on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à travailler avec l'équipe d'Ariane et avec Étienne, naturellement. Il y a toutes les chansons avec Fred Saint-Gilet, Tino Izo, il y a toute l'équipe, là, il y a Au-dessus de 41 auteurs-compositeurs. Alors, c'est avec toute l'équipe LGS qui a sorti, on a fait un numéro 1, on en sort un nouveau, là, qui va encore numéro 1. Ça fait qu'on est… c'est vraiment une question d'équipe. Je pense que dans ce métier, on ne peut pas tout faire toute seule. Il faut savoir bien s'entourer, il faut être proactif, il faut arriver avec des idées, puis pas juste… Je dis aux auteurs-compositeurs, quand vous signez chez Bloc-Notes, si vous pensez que vous restez chez vous, puis je vais vous appeler, ne signez pas, c'est vraiment une question de collaboration. On travaille vraiment ensemble, c'est une question vraiment de travailler ensemble, autant sur le local, autant sur le francophone, autant sur l'anglophone, autant sur l'international. On a eu un numéro 1 au Japon avec une chanson de Bobby John pour un groupe qui a cartonné au Japon. Ça fait que c'est tout dépendant des pays avec qui on travaille, puis aussi les relations que Bloc-Notes a à l'international, c'est extrêmement important. Ça fait que ça rend tout ce beau monde-là heureux. Merci aux auteurs-compositeurs, naturellement. Merci aux partenaires avec qui je travaille. Un grand, grand merci à l'assaut-compositeur pour ce très beau prix que je suis extrêmement honorée. Merci aux jurys, merci à toutes les équipes. Merci beaucoup et à la prochaine! Merci à tous! Merci à tous! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada